Après avoir obtenu le feu vert de la DNCG, Ajaccio entame sa nouvelle saison à domicile avec son nouveau capitaine Christian Lecas face au Havre dont l'attraction n'était pas sur le terrain mais sur le banc avec Paul Le Gouen aux commandes. Il ne faut pas 5 minutes de jeu pour voir les filets trembler une première fois cette saison. Les assaïstes sont récompensés d'une ronce entame pleine d'ambition. Gaët en courté, prêté par le FC Lorient cette saison, ouvre son compteur but de près et de la tête. De quoi faire oublier Gislain Guimbert, voilà en tout cas de quoi le penser. Les Corses se créent une nouvelle opportunité sur phase arrêtée, Coufran joué rapidement. Seri voit un espace au second poteau mais de près et malgré le but ouvert, Cyril Bayala manque le cadre. Il faut attendre une heure de plus pour voir la situation se décanter de nouveau, cette fois à l'avantage des Havre. Alors que la première période est largement tournée à l'avantage des Corses. Après une faute de Benjamin Leroy, le portier-corps sifflé dans la surface de réparation, avertissement en prime. Tino Cadeweré prend son vis-à-vis à contre-pied et s'en va égaliser. Un but partout et le Zimbaboyen se signale ensuite quasiment dans la foulée devant un public hostile à l'attaquant normand qui n'a pas oublié ses frasques des saisons passées. Cela n'empêche pas Cadeweré de s'offrir un doublé express après une passe décisive du Sarcellois Junior, Dina et Bimbe qui voient au second poteau le sprint de son coéquipier. Deux-un donc pour les visiteurs et ce jusqu'à la 86e minute. Entrée en jeu quelques instants plus tôt, Matteo Tramoni provoque un pénalty lui aussi. Pénalty transformé en force par Courté qui en un match égale déjà son total de but de la saison passée. Deux partout, plus rien ne sera marqué. Mais les Havrets termineront à 10 après l'exclusion de Yacouba Koulibaly pour un deuxième carton jaune. Comme souvent, les rencontres entre Ajaccio et Le Havre sont animées. Cette année n'a pas dérogé à la règle. Partage des points entre deux formations aux ambitions différentes cette saison.